Musique Bonsoir à tous. Bienvenue donc à cette nouvelle conférence du site de conférences organisées par l'Observatoire de la Vipotique Régionale de l'Université de Rosanne, un site de conférence consacré ce semestre d'automne 2017 au thème « Peuples, Région et Région ». Vous voyez affichée à l'écran l'affiche de notre site. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Nicolas Ayo de l'Université de Fribourg. Quelques mots pour introduire un petit peu son parcours, pour un petit peu savoir quel était son parcours de recherche sur les thèmes qu'il va nous parler ce soir. Alors Nicolas Ayo, il a d'abord obtenu une licence en droit à l'Université de Fribourg en 1980. Ensuite, il s'est tourné en bas-dépensable des sciences poétiques, d'abord avec une licence et ensuite en doctorat en sciences poétiques à l'Université de Genève en 1996. Pendant sa thèse, il a mené plusieurs séjours, il a réalisé plusieurs séjours de recherche à l'Université de Bielefeld, à Boudapest, Moscou, Saint-Pétersbourg et Tbilisi. Il a aussi donc été chercheur à la Russian State University for the Humanity à Moscou. Et il est ensuite rentré en Suisse comme maître assistant en l'an de 7 à l'Université de Fribourg. Et depuis 1998, il est professeur associé de sciences poétiques, toujours à l'Université de Fribourg. Depuis 2002, il dirige un institut inter-facultaire sur l'Europe centrale et de l'Est, rattaché à l'Université de Fribourg. Et il a mené aussi, enfin, il a mené plusieurs projets, dirigé plusieurs projets de recherche. Il a dirigé, entre autres, deux programmes de recherche pour le soutien aux recherches en sciences sociales, vous me corrigez si jamais, dans les Matons de l'Ouest et aussi dans le pays du Cocade du Sud, c'est ça ? Voilà. C'est un projet entre 2004 et 2016. Ces domaines de recherche, vous les voyez, ils vont de la solution politique à la théorie politique, en passant par les questions touchant à la démocratie et les systèmes autoritaires, ainsi que les réformes de l'État en Europe de l'Est, avec un focus aussi particulier sur la Russie, ses processus de transformation politique et sociale. Et la liste de ces publications, c'est juste une petite liste, donc les plus récentes, c'est quand même une liste tout à fait longue. J'ai juste un petit peu repris les publications qui me paraissaient les plus pertinentes aussi par rapport à son intervention de ce soir. Je remercie à nous, le Président Nicolas, d'avoir bien accepté de se déplacer, de nous rendre visite ici à Lausanne. Je remercie également le Dr Antoine Chollet, qui va être le discutant de l'intervention du professeur Ayo. Antoine Chollet, qui est maître assistant à l'Institut d'études politiques historiques internationales de l'Université de Lausanne, et membre notamment du Centre Malarès-Pareil. Donc merci Antoine Chollet aussi. Je donne donc cette suite la parole au professeur Ayo pour à peu près une quarantaine de minutes. Je vais juste en sauve. Je remercie M. Pélosé. C'est avec ces présentations-là où on se rend compte, évidemment, qu'on a déjà fait un passage, puis qu'on a suivi un peu, n'est-ce pas ? Mais c'est quand même important d'être personnelles, parce que la thématique sur laquelle on va parler, donc les tendances illibérales et autoritaires, si vous m'avez demandé de faire quelque chose, il y a 10 ans en arrière, on n'aura pas, je pense pas, choisir cette thématique-là. Moi aussi, j'étais d'un temps plus optimiste par rapport au passage de tout ce territoire post-communiste à la démocratie libérale. Et aujourd'hui, donc, on a cette grande question de savoir, est-ce que ce phénomène qu'on observe, donc ces tendances illibérales, sont plutôt conjoncturelles, ou bien est-ce que ça fait partie de, carrément, de changements de régime politique dans certaines régions ? On va y revenir, et tout, c'est juste la question encore d'où je viens, je viens, de quelle tradition on recherche, et qu'est-ce qui m'a amené, ou vous nous a amené à, donc, s'intéresser à cette question-là, des réseaux informés, pouvoirs, et de chiffres dans les régimes, dans les régimes politiques de l'Europe orientale et centrale. Merci à Corulfa pour l'invitation, et c'est votre présentation. La thématique dont on va parler, donc, est un peu différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre ici, donc, on va, donc, je vais présenter quelques pistes, quelques réflexions sur les changements politiques tellement courts dans plusieurs pays de l'Europe orientale et centrale, et à partir de là, j'aimerais proposer aussi une réflexion, évidemment, sur la question du pouvoir, du pouvoir démocratique, du pouvoir autoritaire, la question du pouvoir informel, du pouvoir formel, et aussi, et je vais mettre ça certainement, c'est certainement mon point de vue par, la question du leadership, et notamment la question de l'environnement de l'Europe orientale et centrale. Pourquoi cette thématique ? Rapidement, donc, rapidement, donc, nous, on a engagé aussi dans une... avec plusieurs collègues de l'Europe orientale, ça aura normalement des collègues polonais, on croit aussi des marquants, dans un projet de recherche, qui, justement, qui aimerait aussi, a, finalement, trouvé des réponses à cette question, qu'en est-il de ces nouveaux autoritarismes ? Qu'est-ce qui est derrière ? Est-ce que tout ça est tout simplement quelque chose de conjoncturel ? Est-ce que, est-ce que, derrière, est-ce que le développement récent qu'on a vu en Turquie, ou en Russie, de toute façon, mais aussi, évidemment, les développements inquiétants en Pologne ou en Hongrie, font partie, font partie, vraiment, d'une, si vous voulez, d'une stratégie qui va à l'encontre, qui se dirige contre les, si vous voulez, les prémices, même, les clés, même, de la démocratie libérale, tu vois, donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est tout ça, dont on va en parler, et, évidemment, on devrait, évidemment, toujours renvoyer à tout un ensemble de convictions, de ne pas parler aussi des retours des populistes, des retours des nationalismes, mais tout ça, ça fait partie, mais ce qui est intéressant, et puis, après, j'en parle maintenant, là, ça va, mais il y a quand même tout un ensemble de conditions, y compris le déclin économique des années, et la mise en compte, aussi, des recettes néolibérales, qui font que, ben, dans plusieurs pays, il y a des, 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 un leadership politique du pouvoir, et qui est également, également orienté contre l'État libéral. Si vous vous souvenez de ce fameux mot de Orban, de Victor Orban, il disait très clairement, nous sommes là, nous ne sommes pas là pour défendre la démocratie libérale, nous voulons, nous sommes opposés, nous voulons clairement créer un État illibéral. Évidemment, par ça, il pense, évidemment, à une version nationaliste, d'une démocratie nationale, avec, à dire, une orientation, aussi, une orientation, aussi, nationale, sur, sur, d'une forme politique. Et, donc, à partir, je vais maintenant, juste, donner quelques, faire quelques remarques préliminaires, qui, qui vous montrent un peu, tout, comment, je vois, la chose. Deuxièmement, je voulais faire encore une autre remarque, concernant, concernant notre recherche. Le papier que je vous ai donné, est un papier de recherche qu'on va, encore dans une forme, et, donc, modifié, qu'on va publier aussi, justement, dans un livre sur cette question de, les tendances autoritaires. Et, justement, en posant la question, est-ce que, vraiment, est-ce qu'il y a ces tendances autoritaires, ou, si vous voulez, libérales, peuvent être analysées, vraiment, peuvent être analysées en tant qu'élément de quelque chose de plus utile, ou bien, c'est tout simplement un problème, par exemple, de faiblesse de l'opposition politique, qui fait que, actuellement, certains régimes, en plus, un certain nombre, en plus de marge, de manœuvre. Mais, toujours est-il, évidemment, on peut aussi voir qu'on avait probablement aussi des illusions, et là, je pense, je m'inclus moi-même, pas mal d'observateurs, et aussi des politologues qui ont fait des recherches sur la transformation politique en Europe. Alors, on avait peut-être, pendant assez, trop longtemps, l'illusion que, finalement, ces États vont, tout simplement, atterrir, carrément, carrément, dans l'âge de la démocratie libérale. Et puis, il faut dire aussi que l'Union européenne, l'Union européenne, est quand même aussi, peut être rendue responsable, et puis, je ne sais pas, c'est pas, pour moi, qui est un bon sens, vous trouverez, vous trouverez la mise en cause de l'Union européenne dans tous ces pays, vous trouverez aussi la critique de l'Union européenne, aussi, parmi les politologues, qui, justement, disent que l'Union européenne a peut-être trop longtemps mis unilatéralement uniquement sur les réformes économiques, sur la réforme libérale, en oubliant, probablement aussi, en oubliant, peut-être, donc, notre aspect, et c'est, évidemment, de toutes ces transformations, c'est la question des symboles, la question de la nation, et qui, évidemment, aujourd'hui, est de retour. Donc, si vous permettez, je devrais avoir quelques mots-clés, vous dire quelles sont les faces du pouvoir en Europe européenne. Vous vous souvenez, les faces du pouvoir, je ne fais pas vision de ça, mais quelques faces ou aspects, sont quand même frappants, vous trouvez, sans aucun doute, c'est-à-dire que, en parlant de comment, en moins, en gris, la victoire électorale est utilisée pour, comme une sorte de carte blanche pour installer, pour établir un pouvoir sans crainte, et sans, si vous voulez, check-sement, c'est certainement, si vous le regardez, toute la discussion qu'on a depuis deux ans, plusieurs années, et maintenant aussi avec la Pologne, et aussi entre l'Union européenne et la Pologne, qui montre à quel point la démocratie, la victoire électorale, est utilisée comme un instrument pour vraiment s'installer au pouvoir, et pour instrumentaliser, après, les autres pouvoirs. Je ne sais pas, c'est quand même un point très fort. Un autre point qui est, évidemment, très fort, et puis, évidemment, qui est vraiment, qui montre ou présente un développement complètement contraire à ce que nous avons chez nous. Vous savez peut-être aussi les hommes forts populistes qui sont là, évidemment, qui dirigent le parti populiste, mais maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi présenter M. Macron comme homme fort, mais personne ne dira que lui-même, peut-être, se présente un peu comme un ameciage de la monarchie, mais peu importe, c'est, en tout cas, les hommes forts, tels qu'on est en l'enconseil ici, c'est surtout un euro-pengagement, évidemment, qu'on va sur le plus surgérer. C'est pour ça aussi, tous ces phénomènes du bad leadership dont on, je ne sais plus, j'aimerais parler, évidemment, c'était vraiment un phénomène frappant dans ces dernières années, n'est-ce pas ? Donc, moi, par exemple, je reviens de la Macédoine maintenant, et du Kosovo, c'est quand même frappant de voir à quel point ce sont des sociétés, évidemment, qui sont toujours, donc, prises entre certaines structures traditionnelles et mon âme, à quel point ces pays, évidemment, sont, si vous voulez, à quel point ces pays ont été marqués par ces dérives autoritaires, bon, le Kosovo est sous surveillance de la Chamba, mais, si vous regardez les structures de pouvoir, on ne sait pas où c'est la Macédoine, on ne sait pas où c'est la Macédoine, on ne sait pas où ça peut changer, mais ces dernières années, c'est quand même incroyable les dégâts qu'ont pu créer les hommes forts, c'est ce que je l'appelle le bad leadership, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, à Macédoine, Kerevski, que j'ai cité à plusieurs, qu'on a cité à plusieurs reprises dans le papier, a pratiquement ruiné le pays, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, le state capture n'est pas un truc abstrait, mais l'instrumentalisation de l'État, de l'appareil de l'État, par le parti politique, par les partisans du parti qui a gagné, est évidemment, en fait, indéniable. Et là, vous prenez uniquement les exemples, si mauvais, les plus extrêmes, mais il y en a d'autres exemples aussi, évidemment, et même parmi les pays, dis-moi, de l'Union Européenne, n'est-ce pas ? Ça, c'est certainement un aspect inquiétant. Un autre aspect, évidemment, c'est aussi, et là, l'exemple de la société, évidemment, on ressent à quel point une bonne partie ces pays aussi imite les procédures de la, donc, imite un peu la démocratie formelle, imite les procédures, mais, tout en mettant en cause, en mettant l'autre aspect, n'est-ce pas ? l'aspect libéral de la démocratie, les droits fondamentaux et l'injection and balances. On a qu'à voir aussi tout le débat actuellement en Pologne et dans quelle mesure le pouvoir exécutif peut, donc, instrumentaliser la justice, le droit, pour, 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 pour arriver à ces, à ces, mais, donc, ça, c'est, évidemment, et puis, un, quatrième élément aussi qu'on pourrait maîtriser, c'est aussi, il ressort aussi de discours de ces, de ces, de ces politiques qui disent notre façon de diriger, notre façon, notre gouvernance est meilleure que celle de l'Europe occidentale et c'est et c'est et c'est un peu d'une efficacité que vous entendez à Moscou tout autant qu'à Asropie ou bien ou bien Varsovie ou bien à Mélopeste est quand même intéressant, n'est-ce pas, mais la réalité est évidemment tout autre, c'est une réalité qui est évidemment différente, n'est-ce pas, de cette illusion de ces promesses créées par par ces nouveaux autoritaires qui devraient nous occuper et qui, et qui montrent que partout où ces, où ces, « bad leaders » ou, je ne sais pas, en français, on pourrait dire peut-être « mauvais leaders », je ne sais pas, on ne peut pas utiliser un bon français comme ça, où ils sont venus au pouvoir, ils produisent, ils produisent du clientélisme, ils produisent des structures, parce que ça, ça ne peut pas marcher autrement, n'est-ce pas, si vous voulez contrôler les différents organes de pouvoir, si vous voulez contrôler les différents pouvoirs dans le temps, vous devez évidemment établir un pouvoir très personnalisé, basé aussi sur un certain nombre de réseaux de pouvoirs. Et donc, ce qui domine, et là, j'utilise tout simplement quelques distinctions, c'est les règles informelles contre les règles informelles, ou bien l'exploitation des deux, le pouvoir informel contre le pouvoir formel, donc, même aspect, mais là, avec un accent sur le pouvoir, et évidemment, c'est le pouvoir personnalisé contre le pouvoir institutionnalisé ou non personnalisé. et donc, le gouvernement de tout ça, c'est évidemment les réseaux informelles, les amitiés politiques, les caractérismes, corruption, et tous ces phénomènes qui se répandent et qui peuvent donc être observés, pas seulement vraiment dans le sud, c'est pas comme le dis, on dit toujours c'est l'héritage le pays, enfin les Balkans, mais aussi, ce que je voulais, maintenant, on peut voir ça aussi en Hongrie, également, c'est pas, donc, pour moi, et puis dans cette perspective-là, l'homme fort, il m'avait évidemment un abus de pouvoir et, c'est-à-dire, peintre, l'élégétaire. Mais tout ça, évidemment, et je cite aussi trois auteurs qui parlent là-dessus, est rendu possible dans un environnement favorable à ce genre de pouvoir, n'est-ce pas, y compris, évidemment, les institutions en faibli, y compris une culture d'informalité, y compris une culture qui, évidemment, qui, une culture de l'homme fort qui est hiérarchique, qui est un concept hiérarchique de la société, etc., et donc, tous ces éléments qui sont quand même, qui expliquent, en partie, mais pas entièrement, pourquoi, 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 dans tant de pays, ce même phénomène du bain du héroge a pu être établi dans ces dernières années, n'est-ce pas, donc on pourrait ajouter aussi, donc, la question du nationalisme et du populisme, on peut, on peut, et aussi, la première phrase ici que j'ai citée en tout un mot, elle est toujours valable, c'est une idée de la politique de l'Ouček, la mentionnée il y a quelques années, vous avez des démocraties, mais vous n'avez pas des démocrates. Je trouve que c'est quand même un point assez important, vous trouvez, vous avez des démocraties formelles, mais vous n'avez pas, des démocrates, je veux dire aussi, vous n'avez pas le plus des leaders avec la culture correspondante qu'on devrait avoir dans une démocratie, dans une démocratie digne de ce mot. Et puis, évidemment, on peut vous poser aussi la question, est-ce que nous, on regarde, est-ce qu'on regarde ces pays avec, j'étais travaillé avec des concepts qui ne sont pas rappelés, est-ce que finalement, tout ce qu'on fait ici, cette observation, on voit peut-être à nos propres illusions, est-ce que finalement, ces pays, quand on regarde de plus près, en tout cas, on ne peut même pas parler d'un possible, parce que c'est toute une autre chose, dont jamais, n'avait jamais la prétention, même si nous, ils en disaient à l'Union Européenne, n'est-ce pas, parce que tous les nouveaux membres ne sont pas à l'Union Européenne, avec la porte, nous recevons le tampon de l'Union Européenne et nous sommes un avocat, mais probablement, une grande partie, une grande partie de ces pays, ont toujours utilisé l'Union Européenne pour l'adhésion de manière instrumentale. Et il n'était jamais vraiment question de, finalement, de devenir un État libéral. C'est la grande question qui est, et c'est ça qui est intéressant. Et on a, pour quoi, on peut redire aussi à quel point, finalement, l'Union Européenne a aussi oublié le « nation building », le retour, si vous voulez, de la question de l'identité nationale dans tous ces pays. On parle beaucoup de retour de nationalisme chez nous, aux États-Unis, mais ici, évidemment, c'est encore plus important et encore plus violent. Et c'est clair que, si vous voulez, en temps de crise, en temps de crise, en temps de déclin économique, la nation devient une sorte, évidemment, de havre, de refus, si vous voulez, et pas mal de ces leaders politiques, y compris Poutine lui-même, n'est-ce pas, pouvaient, dans ces dernières années, évidemment, aussi profiter de cette, si vous voulez, de cette, si vous voulez, et de cette présentation, de ce triomphalisme sur la nation, la nation rousse, la nation roise, etc. Mais je dis ça tout simplement parce que derrière, derrière cette idée de cette conception unique, évidemment, il y a aussi le projet de la démocratie inira, pas illibérale, si vous voulez. Et il y a un gars qui a aussi fait un jeu, plusieurs choses très intéressantes, c'est sur le populisme et moi-même, donc, je donne ici sa citation, elle montre très bien au lieu de décrire ces pays ou ces nouveaux autoritaires comme les libéraux, on devra peut-être carrément décrire ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire opposés, si vous voulez, à la démocratie, donc en démocratique, non démocratique, n'est-ce pas. Donc, et grâce d'évosif, sinon, mais un mélaxent sur un autre aspect, finalement, c'est-à-dire une conception très, très restreinte de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie qui veut dire que dès que la majorité met le pouvoir, elle a le droit, elle a tout le droit et, si vous voulez, d'occuper, justement, l'État et donc de le considérer pratiquement comme sa possession privée. Et ça expliquerait peut-être aussi à quel point avec quelle agressivité dans tous ces pays, on peut enlever, l'opposition politique se va traiter, n'est-ce pas, vous êtes un bon bon polonais, vous êtes un bon bon polonais, vous êtes un bon bon au revoir, etc., etc. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez bien, je le cite ici aussi dans ce contexte, je le dis aussi, ce qui est intéressant qu'il dit ici, ce qui est intéressant, c'est que Fides, c'est un parti de victoire normal, évidemment, a établi son régime illibéral, mais en même temps, ce à quoi il renvoie, et on va revenir une fois après, à quel point ce dispositif, le scénarissement de ce dispositif est protégé, est quasiment sanctionné par les acteurs étrangers, et ici, l'exemple qui est donné ici, le fameux European People's Party, c'est par la grande famille, et là, il faudrait encore écrire beaucoup de choses sur le rôle de ces amis politiques qui, donc, empêchent à ce que les pratiques néfastes, les pratiques libérales de ce pouvoir en Hongrie soient sanctionnées, n'est-ce pas ça, c'est un point important. Et je pense qu'à partir de là, donc, avec ces quelques éléments, on peut retommer une réflexion sur le bas du leadership. Je pense que le bas du leadership nous permet aussi de réfléchir évidemment sur le bon leadership et toutes ces pratiques qui montrent finalement à quel point il est important. Et on pourrait très bien aussi parler évidemment sur la catégorie de l'Espagne, est-ce que tout ce qu'on a vu ces derniers aiment reflète du bon ou du bon de l'esprit, n'est-ce pas? tout dépend comment on définit, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'ici, on a défini le bas du leadership dans le sens aussi que Hans l'ont fait et d'autres qui ne considèrent ici pas uniquement l'inefficacité des politiques publiques, la bad governance, c'est-à-dire le mauvais leader qui est mauvais. France-Holland, par exemple, serait exactement l'exemple d'un mauvais leader qui, une fois qu'il a quitté le gouvernement, laisse le pays dans un pire état de celui qu'il a pris le mieux. C'est un bon critère, n'est-ce pas? Mais on va plus loin ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment, c'est aussi des leaders à l'héberge du Cormier, évidemment, qui carrément, donc, sont carrément, donc, posent quand même un problème dans le sens qu'ils sont opposés, qu'ils se dirigent contre, si vous voulez, la démocratie libérale. N'est-ce pas? Dans ce sens-là, ils mettent en cause, comme on le dit, ils mettent en cause les normes fondamentales de la démocratie libérale. Jusqu'à pour dire, peut-être aussi Trump a déjà provoqué pas mal de littérature sur la question est-ce que ce n'est pas uniquement un mauvais leader, mais est-ce que c'est aussi un leader qui est anti-démocratique et donc toxique, si vous voulez. Donc, il y a cette question de... Mais aussi, ce qui est intéressant, n'oublions pas de nouveau, ne confondons pas de nouveau ce que l'on dit ici, cette observation-là, avec, évidemment, ce qui est dit dans les pays-mêmes, n'est-ce pas? Parce qu'il faut quand même que ces pays, on trouve toujours des majorités qui votent également pour ce genre de l'idée. Et là, j'aimerais juste faire un quelque... une... si vous voulez, une digression, pas une digression, mais ça fait partie de cette présentation-là. Finalement, la question de savoir quel est le rôle, l'importance du... du leadership politique dans une démocratie libérale, n'est-ce pas? Dans une démocratie libérale, on parle de l'idée... Bon, mis à part maintenant le fait que, pour le moment, il y a une grande partie politique, on est donc un problème avec le leadership, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pour d'autres raisons, on verra bien avec la discussion. Mais normalement, on dit toujours, évidemment, nous, en tant que bons institutionnalistes, on dit, établissons des bonnes règles, des bonnes règles, des bonnes structures, et on aura aussi un bon leadership, n'est-ce pas? Sans se soucier d'à quelle mesure le type s'appelle Berlusconi ou non, l'important, c'est que d'après 3-4 ans, s'il ne se comportent pas comme une fois, on peut le, s'il vous plaît, le foutre du haut, ou le, s'il vous plaît, l'éliminer, ou le marginaliser, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? N'est-ce pas? S'il reste, ils sont toujours là, de nouveau. Ben, Berlusconi, il a eu quand même du temps de faire beaucoup de dégâts, n'est-ce pas? Les poutines et les autres, ils sont là pendant pas longtemps, ils ne sont pas prêts pour partir, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Et la grande question ici, c'est une question que je pose ici, et puis nous sommes ici au début de cette réflexion, c'est la question donc du renforcement mutuel, n'est-ce pas? En sens politique, on parle évidemment de ces deux mots, à quelle mesure structure et agency se renforcent mutuellement, ou non, la structure ou individu, n'est-ce pas? Et le leadership et le bon terme, et c'est la liberté qu'il a, donc, pour faire ce qu'il propose. Et en démocratie, en Libra, il nous avait toujours ce, si vous voulez, cette tension entre ces différents principes, le principe majoritaire et le principe, évidemment, du libéralisme, ou des principes du gouvernement, et le leadership est entre deux. Et la théorie, il y a aussi, s'il y a des dérapages au niveau de la démocratie, le bon leader est là pour, le bon leader ne devrait pas être là, parce que, si vous regardez mille, les autres, il est là pour corriger, pour protéger les libertés fondamentales, donc, pour protéger aussi le libéralisme, n'est-ce pas? Et le libéralisme se méfie aussi de la démocratie, puisque la démocratie, elle risque toujours aussi, donc, de mettre la règle majoritaire en premier et de, finalement, de mettre en cause aussi les libertés individuelles. Donc, c'est ça, le grand idée, le grand dilemé, justement, et puis, c'est ce qu'il aimerait aussi regarder, et puis, si vous voulez, dans les régimes hybrides ou qu'on regarde ou libéraux, on voit quand même à quel point le leadership a pratiquement, a reçu à pratiquement, si vous voulez, la liberté, évidemment, non seulement de manipuler la démocratie, mais aussi de mettre en cause justement ce principe même de l'État de droit, n'est-ce pas? C'est pour ça que je mets ici en rouge, n'est-ce pas, que le leader n'est pas là pour respecter ou faire une bonne politique, comme en Suisse, n'est-ce pas, ou le leader, le bon leader est invisible, n'est-ce pas, en Suisse, n'est-ce pas, le bon leader, c'est le négociateur qui arrive à concocter les bons compromis, on devrait envoyer quelques Suisses à l'Espagne peut-être, mais ici, on trouve aussi, au contraire, le leader est élu pour justement aller à l'encontre des élites, des autres élites, à l'encontre des élites, etc. Et je trouve ça qui est intéressant, il faudrait que nous en citer aussi dans le texte, présente aussi des idées semblables, n'est-ce pas, en parlant de disjonction autoritaire versus disjonction démocratique, n'est-ce pas, et il montre à quel point le leader à toute démocratie doit toujours résoudre la quadratule du cercle, n'est-ce pas, il n'est jamais allé, n'est-ce pas, il est toujours mis en cause parce qu'il doit, il devrait diriger et en même temps, il devrait aussi représenter les valeurs démocratiques, il devrait présenter la communauté et en même temps, et tous, évidemment, si vous transportez tout ça à l'Europe orientale, vous avez évidemment encore toute une autre mentalité, vous avez justement une mentalité, non pas, le politicien qui n'est pas là pour veiller ou bien comme de la démocratie, mais au contraire, il est là pour utiliser, pour instrumentaliser la place publique et pour occuper le pouvoir, donc il occupe le pouvoir pour donc desservir sa clientèle ou son clientélisme, n'est-ce pas, c'est ça qui est important ici. Et juste un peu quelques éléments là, on a encore quelques minutes, on parle de, si on va un peu plus loin, on peut utiliser aussi, évidemment, l'adjectif toxique pour décrire des leaders qui non seulement sont inefficaces, mais qui, en même temps, s'opposent carrément aussi à la structure même de la démocratie, n'est-ce pas, donc le nom clé ici, le nom clé, évidemment, la bérusconisation aussi de la politique dans plusieurs pays, de l'Europe orientale, si vous voulez, où la politique est quasiment utilisée, donc, pour faire valoir, pour ses propres intérêts, etc. Et là, de nouveau, moi aussi, Carl Bostock a fait un très bon papier aussi sur la question, c'est justement le lien entre le leadership des hommes forts, il n'y a pas de forme forte, il y a des hommes forts, et le populisme qui est ce lien existe vraiment à la vie et là-bas, il y a eu pas mal de recherches à faire dans quelle mesure les hommes forts forts sont servis par un populisme assez fort. Et on peut se poser à la question à quelle mesure justement ce populisme-là est aussi, on parle, c'est le cas certainement, c'est le regard, à quelle mesure ce populisme devrait être analysé aussi comme un aspect clé évidemment de ce nouveau, de ces nouveaux autoritarismes. Et donc, venons maintenant aux aspects plutôt, si vous voulez, à nous, à nous, à nous, des followers, des partisans et des réseaux de pouvoir de ces leaders. On est clair, évidemment, qu'il y a une sorte de bar, c'est pour ça que je ne suis pas un adepte de cette idée que l'idéal politique il est quelquefois au-dessus de l'ADV. Il y a des types comme John Chil, n'est-ce pas, et puis il y a Big Man Matter. Au contraire, vous avez tous ces hommes politiques sans rien, sans leurs partisans, sans leur clientèle, sans leur structure informelle qui, finalement, les protège, les portes, c'est ça qui est important. Mais évidemment, tous ces réseaux de pouvoir aussi sont des réseaux de pouvoir aussi dysfonctionnés dans l'instant par mesure où ils vont à la contre de la démocratie, n'est-ce pas, tous ces systèmes clientélistes qui sont donc établis sont finalement légitimés, si vous voulez, ces idées politiques. Ils sont sans ces systèmes clientélistes. Ces régimes ne peuvent pas se tenir. C'est le cas pour, à la fin, pour Poutine, pour Erdogan, tout autant que pour Victor Romain, sur lesquels il y a des analyses très intéressantes, à quel point, ces deux années, il a, avec son système clientéliste, il contrôle pratiquement toute l'économie nationale, n'est-ce pas ? Donc, c'est fascinant. Nous sommes en Europe, c'est l'Union Européenne, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et, juste, alors, deux remarques en compte, et après, je vais arriver à la fin de ce second à travers ces questions des régimes politiques et leurs leaders. Donc, si on réfléchit maintenant aussi sur les types de régimes, n'est-ce pas ? Moi, je viens aussi de s'amuser, évidemment, l'analyse comparée des régimes politiques est quelque chose de très important et nous avons toujours essayé de différencier la région de l'Europe orientale, évidemment, en plusieurs sous-régions, si vous voulez. Et donc, il ne faudra pas qu'on fasse, par exemple, ce qui se passe dans les maricons, avec les nouveaux pays membres de l'Europe orientale, et aussi avec la Russie et tous les pays post-semitiques. Néanmoins, mieux ceci dit, on peut quand même voir, il y a quand même aussi des ressemblances, c'est-à-dire aussi family resemblances, et c'est ça qui est intéressant, que je regarde, le pouvoir informer, l'importance du pouvoir informer des réseaux clairs de l'économie, c'est quelque chose qui quand même se manifeste ou se montre dans toutes ces régions qu'on analyse. Bien sûr, beaucoup plus dans le sud, puisque là-bas, vous avez carrément une structure autoritaire, mais ce qui est intéressant, dans les régimes hybrides, tels que nous nous avons dans les maricons, vous les avez un tout autant, que ce soit Montenegro, que ce soit à Grossovo, bien que ce soit Mnambou, en Matédois, ou en Bosnie aussi, n'est-ce pas? Donc ce qui est intéressant, que ce même pattern, il est là, n'est-ce pas? Des enfants, elles aident leur entourage. Et finalement, ce qu'on voit ici, c'est qu'est-ce qui fait le pouvoir de ce régime avec leurs structures qui ont brisé. C'est évidemment à la fois une combinaison de pouvoir informel et aussi le pouvoir formel, n'est-ce pas? Sur le fond, le pouvoir, le pouvoir de la commune, le pouvoir de tout ça, et la fois est aussi le pouvoir de pouvoir changer les règles formelles en faveur évidemment du régime, n'est-ce pas? Et ça, c'est quand même frappant à quel point dès que vous avez le pouvoir, vous changez la Constitution, vous changez les lois, vous changez l'ensemble de lois pour rendre plus difficile le changement de pouvoir pour mettre en cause, si vous voulez, donc la séparation de pouvoir, etc. Et ainsi, donc, la dernière remarque, on devra aussi parler dans tout ça aussi de l'importance de l'amitié politique dans toutes ces questions. Tous ces régimes, tous ces leaders politiques sont bien, et puis, une bonne partie de ce système de patronage fonctionne, évidemment aussi, à travers les réseaux d'amitié. Poutine qui met tous ses amis de Saint-Facebourg à la place, des grandes industries, il fait la même chose qu'Urban, il fait la même chose qu'Urban, partout c'est la même chose, parce que les Grecs ont aussi pratiqué depuis des décennies, n'est-ce pas, en partie, avec la idée qu'ils ont m'ont misé, mais évidemment dans un autre contexte. Donc, vous pouvez voir, vous donc, vous distribuez aussi les différents avantages. Et, je reviens de nouveau à ce que j'ai déjà cité avant, avoir des bons amis, des bonnes positions à l'étranger, comme Kasman, la mentionnée, est évidemment très important aussi. et les raisons d'amitié dans tous ces régimes sont absolument importants. Le personnalisme, c'est comme ça qu'on peut nous appeler aussi, si vous voulez, c'est la première, si on essaie de retrouver un mot qui le dit tous, c'est-à-dire tous les régimes personnalisés où le temps que la personne des rapports du gouvernement l'emporte évidemment sur l'aspect institutionnel qui est là aussi, mais qui, sans cesse, ont été rééliminément d'autres critères. Évidemment, tout ça, le corollaire de tout ça, les conséquences, c'est évidemment une corruption, une corruption qui est plus ou moins plus ou moins développée dans tout ce régime. Donc, dernière remarque est évidemment comment sortir en dessous ça. On n'en sort pas, pour le moment. Il ne faut pas être pessimiste, mais il faut être réaliste. C'est dans pas mal de pays, notamment, exactement, dans les pays post-soviétiques, ces structures autoritaires resteront pour longtemps. Vous pouvez avoir des navanes et d'autres qui mettent en cause. Vous avez de la position, vous avez de la position dans tous ces pays. y compris en Russie. Vous avez vu encore hier et avant-hier, mais elle n'aboutit à rien pour le moment parce qu'une grande partie profite de cette structure et parce qu'une autre partie évidemment aussi a peur aussi de la répression du régime parce que le régime et les régimes sont repressifs. Si vous regardez plutôt du côté européen, de l'Europe et de la centrale, on voit quand même à quel point la société civile a fait des procrets énormes dans ces dernières années. Vous avez vu ces dernières années énormément de manifestations et de mobilisations en Roubanie, en Bulgarie et ailleurs aussi dans les Balkans et où on a pu remarquer quand même aussi qu'il n'y a pas tout qui est complètement déterminé. S'il n'y a pas une fatalité, la fatalité ou de ces cercles vicieux en fond, corruption, cercles de corruption, etc. ne sont pas une fatalité partout. Même chose aussi dans les Balkans. Et un autre point important, c'est certainement absolument, à toute démocratie, évidemment, si l'opposition politique n'est pas capable de se réorganiser et de jouer son rôle de contrepas, évidemment, tous ces leaders se battent. Évidemment, encore un joli à venir devant soi. dernier point ici, le rôle de l'Union Européenne central, n'est pas un peu ce point de l'Union Européenne. Qu'est-ce que fait l'Union Européenne ? Pourquoi l'Union Européenne est silencieuse ? Il y a pas mal, par rapport à, pas mal à ce, par rapport à, à certains ensembles de développement. L'Union Européenne est intervenue en Macédoine et l'extrémisme. Il fallait pratiquement une guerre civile en Macédoine pour que l'Union Européenne se voie inciter à intervenir. Donc, c'est ça qui est quand même et c'est vrai, on revient à nouveau à un système parce qu'il y a une bonne partie dans l'Union Européenne est divisée, n'est pas ? Si vous faites quelque chose contre la Pologne, il y a une autre partie qui est donc plutôt pour l'anglais, évidemment, empêche, évidemment, des sanctions. Voilà. Donc, je termine ici avec ce se voir. D'accord ? Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas Ayo pour cette intervention avec beaucoup d'éléments extrêmement riches. Je laisse la parole à Antoine Nocchollet pour lancer un petit peu la discussion pour ses remarques, ses questions. Merci beaucoup Andréa pour l'inventation et merci pour la conférence, évidemment. Alors, ce sont des éléments de réflexion et des questions un peu décousues puisque je ne parle pas sur l'Europe centrale et orientale, mais disons que les questions que vous mettez en avant font écho à certains des objets de recherche dans ces dernières années, notamment la question de la démocratie et du populisme et dont je commencerai peut-être par cette question des autoritarismes à l'Est et avec les différentes catégories que vous avez mises en avant, donc le clientélisme, le patronage, la corruption, etc. Et je me demandais, mais c'est un peu une question rhétorique, si c'est vraiment une différence de nature dont il faut parler et pas une différence de degré puisque le clientélisme, pour le dire de manière un peu brutale, c'est le principe même de la démocratie libérale et élective ou électorale. ça fonctionne sur des clientèles électorales pour que tous les partis politiques fonctionnent comme ça, ça peut être plus ou moins brutal, plus ou moins clair, plus ou moins avoué ou plus ou moins caché, mais il est évident quand le parti libéral radical suisse lance une campagne, il a des clientèles électorales en tête, évidemment, et avec quand même des retours financiers substantiels parfois, on pense à la réforme sur la position des entreprises ou si on prend l'exemple d'Erdogan lorsqu'il était maire d'Istanbul, donc dans un cadre relativement libéral tout de même, ça fonctionnait déjà au clientélisme tout à fait clair, il passait dans les rues des quartiers dont il voulait capturer le vote et c'était des cadeaux quand on offre des choses, vous votez pour nous, vous assurez que toute la famille vote pour nous, etc. Donc c'est ce que je me demanderais, est-ce qu'il faudra pas plutôt poser ça en termes de différence de degré, étant donné qu'en effet ce que Orban, ce qui se passe en Pologne actuellement et ce que Erdogan évidemment est en train de faire depuis deux ans, change par rapport à ce qu'on a vu avant. Et Erdogan est un bon exemple parce qu'il a changé lui-même, puisqu'on a eu un Erdogan qui est relativement démocrate et libéral pendant des années et puis tout à coup on a découvert un nouveau modèle autoritaire et les tueurs qui suivaient son parcours depuis longtemps qui ne sont pas surpris mais néanmoins ils avaient obligé la Turquie sur un trajet d'adhésion à l'Union Européenne pendant plusieurs années et tout à coup les choses se sont arrêtées. Donc ça serait peut-être la première question. La seconde question qui a trait à cette question de l'autoritarisme qui nous amène directement à cette affaire du populisme c'est la comparaison éventuelle possible mais je ne suis pas certain qu'elle soit possible avec les populismes latino-américains ceux du milieu du XXe siècle plus que ceux de ces dernières années donc Perron, Vargas, etc. Est-ce qu'on peut observer quelque chose de similaire dans les alliances clienténaires qui sont faites par ces nouveaux autoritarismes de l'ordre de l'Est de l'ordre central chez Orban chez Poutine chez les autres c'est-à-dire pour rappeler très rapidement pour ceux qui ne sont pas familiers des phénomènes populistes latino-américains l'alliance entre un leader avec un parti autour de lui et les classes populaires contre la bourgeoisie en général c'était très clair en Argentine ça l'était aussi au Brésil en faisant en réalité ce que Maciamen conseillait de faire en prince c'est-à-dire appuyez-vous sur le peuple et non pas sur les grands parce que le peuple est plus stable et ne vous trahira pas alors que les grands eux vont retourner leur veste et vont mettre leur bille sur un autre leader dès que la fortune changera alors j'en suis pas certain mais là je ne connais pas suffisamment la situation chez Orban j'ai plutôt l'impression que c'est un électorat un petit peu fasciste pour être clair c'est-à-dire plutôt de la petite bourgeoisie ou pas des classes populaires mais j'attends vos réponses et donc ça me le placerait assez loin de ces populistes latino-américains et puis finalement c'est une question un peu plus générale c'est l'articulation entre démocratie libérale ce que vous avez appelé démocratie libérale l'état les élections et le peuple ça vous en parlez tout à la fin du texte on ne l'a pas tellement abordé ici aujourd'hui c'est-à-dire est-ce que la démocratie c'est l'état premièrement ou est-ce qu'il faut faire une distinction entre les deux est-ce que c'est la démocratie contre l'état est-ce qu'on peut imaginer un pouvoir démocratique ou est-ce qu'au contraire la démocratie se pense toujours contre le pouvoir et même chose pour la dimension libérale dans toute la tradition libérale l'idée est plutôt de limiter le pouvoir de l'état que ce soit avec des arrangements institutionnels internes de checks et balance mais aussi par la garantie de liberté fondamentale précisément contre l'état équivalent à la fois dans une situation qui devrait valoir dans une situation autoritaire mais équivalent aussi dans une situation tout à fait constitutionnelle c'est-à-dire aujourd'hui en Suisse on peut appeler la Cour européenne des droits de l'homme pour garantir certains droits et on le fait souvent malgré ce que veut faire l'UDC avec son initiative la Suisse est condamnée très régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme y compris sur des questions tout à fait fondamentales et est-ce que la démocratie s'imite aux élections ça c'est aussi une des questions derrière on pense non de manière assez évidente y compris dans votre texte mais qu'est-ce qu'il faut ajouter à cette dimension électorale pour penser une démocratie en dehors de l'État en tout cas et en dehors des seules élections et je reviens un petit peu à mon premier point sur la différence de nature et de degré on est quand même dans une situation aujourd'hui enfin depuis depuis l'automne 2015 un grand voisin de la Suisse vit sous état d'urgence et a organisé des élections sous état d'urgence et avec un argument qui vient de pérenniser cet état d'urgence en faisant passer toute une série d'ordonnances et avec l'argument qui a été celui de Moubarak en Égypte pendant 30 ans de dire on ne peut pas lever l'état d'urgence parce que les ennemis sont là parce que les ennemis sont là on ne sait pas où ils sont mais ils sont prêts à frapper et là aussi il faut aussi se poser la question de savoir si la différence entre les régimes certains des régimes de Rome centrale et ce qui s'est passé en France depuis les attentats de novembre 2015 est une différence aussi péante que cela enfin les pouvoirs dont disposent maintenant les autorités notamment préfectorales françaises sont complètement fous le préfet peut enfermer des gens sans procès pendant des durées très importantes sur des simples soupçons et pas forcément en lien avec des entreprises terroristes et ils utilisent ces pouvoirs en plus on va parler de Macron dans notre présentation donc ça peut se demander s'il n'y a pas une dimension peut-être crypto-autoritaire dans le pouvoir macronien ça c'est plus une question question d'ouverture mais qui doit quand même nous interroger sur l'autoritarisme n'est pas toujours chez les autres disons il y a aussi des éléments autoritaires les Etats-Unis étant un exemple tout à fait aujourd'hui mais même dans d'autres pays on peut même songer peut-être à quelques dérives en Espagne ces derniers jours peut-être en Angleterre merci beaucoup merci Antoine je vous laisse réagir déjà à ces premiers éléments de la question très bien très intéressants très intéressants très pertinents je commence avec la dernière qu'est-ce qu'on peut dire les autorismes ne sont pas toujours chez les autres bien entendu mais moi j'ai évidemment partout ça m'a intéressé par la facilité avec laquelle ce que nous avons considéré comme acquis la démocratie libérale en tant que aussi culture politique en tant que fondement normatif aussi de 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 et puis être si vous voulez neutraliser mis en cause et 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 ça cause quand même un certain nombre de problèmes pour les tenants qui qui et notamment pour l'Union Européenne qui depuis depuis 20 ans en fait du démocratie promotion l'Union Européenne vit la raison d'être de l'Union Européenne c'est c'est pas du coup le capitalisme on est d'accord mais c'est aussi du démocratie promotion depuis depuis l'enfant du communisme hein sans l'enfant du communisme il n'y auront pas l'Union Européenne l'Union Européenne a a pris son envolée avec évidemment cette perspective d'intégrer de tous et et ça qui qui elle-même fera pas là ces dernières années comment ça se fait que certains pays ben les déçus je les appelle aussi les déçus du capitalisme les déçus de l'Union libéraliste mais on sait on peut si facilement on trouver des majorités et même si il y a des majorités 30-40% Trump aussi a été élu avec par les white angry men qui font une minorité mais une minorité active aujourd'hui peut faire peut faire peut provoquer pas mal de choses n'est-ce pas et c'est ce qu'on a vu aussi et c'est ça qui est agréable et bon pour la Russie c'est certainement la Russie qui a toujours des raisons de pratiquement de si vous voulez de se présenter comme un pays en état d'urgence n'est-ce pas la guerre et tout ça n'est-ce pas c'est là ce revers si vous voulez cette régression si vous voulez qui est quand même je trouve qui est quand même qui devrait nous occuper qui est quand même différent de ce que nous avons ici et je suis d'accord même aux Etats-Unis avec tous ces lois après les terroristes depuis en France et tout le monde il reste toujours intime qu'à un moment donné on retourne c'est quand même une démocratie c'est quand même un état de droit on peut s'adresser à la justice et la justice n'est pas manipulée ou en tout cas pas de manière évitante par le le pouvoir politique mais tout à fait raison les autoritarismes ne sont pas toujours chez les autres mais ajouté à ça il n'y a pas non plus chez nous aussi des leaders politiques qui sont tentés par ça c'est ce qui est aussi frappant l'autre élément qui est frappant c'est à quelle facilité aussi c'est populisme on peut donc si vous voulez mettre en scène ou mettre en pouvoir établir en droit des hommes politiques qui se présentent pratiquement comme sauveurs de la nation et tout ça je pense je suis convaincu qu'on a aussi à faire avec les modalités de la sortie du communisme les modalités de la sortie du communisme jouent un rôle considérable et c'est un rôle qu'on devrait examiner et je pense qu'il y a littérature qui commence aussi à se faire pourquoi la nation revient à force pourquoi toute cette obsession cette obsession nationale etc donc c'est ça l'élément donc le troisième élément là et je pense c'est aussi un rapport avec avec troisième question ce qui était au centre en Europe c'était c'est toujours l'état au fond la démocratie bon elle est venue d'accord et une partie les couches les élites libérales qui ont qui ont amené ces pays dans l'Union Européenne donc ont toujours pensé évidemment aussi à la démocratie mais une autre partie n'a jamais pensé une autre partie à toujours pensé d'abord à l'état national comment faire comment réorganiser comment comment retrouver la gloire de l'art et si vous regardez à quel point dans ces pays on célèbre on célèbre le symbole du passé avec la Pologne de toute façon les ennemis les cathides et tout ça c'est quand même absolument faire part donc je dirais le libéralisme n'a jamais pu s'interdire depuis le libéralisme mais on pensait que l'état en tout cas en tant que l'état libéral on pensait qu'il a le pouvoir mais en réalité en réalité l'importance c'est l'état l'état providence l'état corporatiste l'état qui qui contrôle les les assets des industries nationales et qui est le responsable pour le bien-être de l'état ça c'est vraiment un élément important la démocratie et ici ne devrait finalement que servir à renforcer cet état et donc où reste la troisième partie de l'équation l'état libéral je ne sais pas en tout cas mais c'est ça qui est quand même un point et puis la deuxième question là pour vous dire bon vous avez raison il y a des éléments il y a des comparaisons qui se font mais la grande question évidemment puisque tous ces pays sortent du communisme et évidemment il n'y a jamais de bourgeoisie donc il y a un élément qui manque il y a un élément important qui manque vous pouvez les seuls vous émissaires vous émissaires qu'on voit actuellement y compris en Arme aussi c'est la démocratie occidentale c'est le capitalisme libéral et au pays même il n'y a pas de bourgeoisie n'est-ce pas pour le remettre à cause c'est vrai il y a des profiteurs et des profiteurs de ces 20 ans de ces 20 ans de transformation mais le populisme le populisme établi à main est un populisme quand même qui n'est pas dirigé vers une autre classe sociale au sein du pays vous avez dans les deux pays en Hongrie vous avez des socialistes qui ont dominé l'avancée par la résidence c'est eux qui sont combattus ou mis à cause mais derrière tout ça je trouve quand même c'est un populisme qui met en cause plutôt les met en cause l'Europe décadente met en cause certaines cultures avec toute la discussion de la démocratie dans tout ça je trouve il y a des éléments qui permettent de comparer et puis d'autres éléments qui sont carrément donc absents et puis première question absolument fascinante nature ou est-ce que c'est une différence de nature ou une différence de degré on parle du populisme grec n'est-ce pas aussi un pays européen mais un pays parcanique un pays parcanique qui est c'est quand même c'est sur la Grèce qu'il y a la littérature importante en Europe n'est-ce pas dans les autres pays le clientélisme est moins bien analysé mais je dirais aussi là je dirais quand même si le clientélisme même en grec vous avez quand même l'avantage quand même même si les deux parties se faisaient toujours la relève pour profiter de ce clientélisme le fait est que la Grèce est quand même restée une démocratie plus ou moins défectueuse mais quand même une démocratie et je trouve là de nouveau ce qu'on voit ici c'est qu'on a l'impression que certains partis politiques qui ont pris le pouvoir que ce soit dans la Grèce ou ailleurs mais surtout dans les Balkans n'ont pas les clôtures dans les pires mais on est beaucoup plus loin et dans certains dans les pires les gars ils utilisent ils utilisent l'état comme une sorte de patrimoine comme une sorte de c'est pour ça on a le truc patrimonialiste mais c'est pas comme une sorte de propriété privée et ça qui je trouve que ça permettrait de ne pas parler uniquement de différence de Grèce mais quand même d'une autre qualité n'est-ce pas qui a été installée même si en Grèce on faisait ça il y avait quand même une autre partie qui était très forte aussi qui était là pour mettre en compte n'est-ce pas donc les deux pouvaient mais par contre ici et dans certains pays on a l'impression que les partis s'installent pour y rester toujours n'est-ce pas donc c'est quand même et je trouve que le rapport opposition et gouvernement est quand même centrale ici on n'a pas beaucoup parlé voilà je ne sais pas si il y a un point ça va ou sinon Oscar il n'a pas parlé d'un aspect qui quand même indirectement lié à cette présentation c'est le rapport avec le pouvoir militaire et les policiers parce qu'il me semble que disons la force de ces disons de ces leaders populistes ou des leaders qui sont en train de modifier un petit peu la structure et le dispositif institutionnel dans les pays d'Est en fait ils ont réussi pas seulement à faire une alliance avec certaines couches populaires déçues par le capitalisme mais ils ont surtout réussi à comme ça a été le cas dans l'Ussie de faire une alliance avec les pouvoirs qui viennent de loin donc c'est pas seulement le communisme comme alors la question que je me suis posée puisque tu parles de réseaux de pouvoir est-ce que d'un côté est-ce que tu as disons fait une analyse et est-ce que tu peux nous dire de plus sur la continuité des réseaux de pouvoir pas seulement des élites et de l'establishment communiste qui a passé de l'autre côté la nomenclatura etc. qui s'est reconvertie et qui a permis la continuité du pouvoir et puis de l'autre côté le pouvoir le pouvoir de l'armée de l'armée et de ces pays qui finalement est complètement caché mais qui aujourd'hui dans le contexte actuel et on a parlé à Antoine Chollet aussi de voilà une tendance quand même qui n'est pas seulement de ces pays de remonter de l'importance de ces pouvoirs pour stabiliser pour défendre la société pour sécuriser est-ce que justement il n'y aurait pas une tendance d'alliance qui expliquerait aussi l'aspect non-conjuncturel de ce pouvoir des nouveaux populistes et des nouveaux territorialistes parce que derrière il y a une alliance qui se fait de façon très soudée et Poutine l'ex-KGB c'est un peu l'exemple le plus le plus clair qui en quelque sorte ferait disons amenerait ou donnerait une confirmation à la thèse du caractère structurel de ce changement qui est en train de se faire donc voilà une question une réflexion est-ce que tu peux nous donner plus là-dessus voilà c'est vraiment là merci pour cette question la Russie est certainement aujourd'hui un pays comme on a dit un pays militarisé donc dans ce contexte ici je n'ai pas parlé beaucoup de la Russie on a parlé surtout des régimes hybrides qui sont un peu en train d'eux ou qui risquent de s'éloigner un peu donc c'est-à-dire la majorité donc la Russie d'Akhotel est finalement mise à part avec la Pénarossie par rapport de la Russie centrale le seul et autoritaire vraiment où le pluralisme est carrément limité où finalement le pouvoir central contrôle contrôle et finalement tous les grands domaines sociaux et c'est vrai c'est-à-dire le militaire a été donc le militaire est fait partie consufficientielle du pouvoir de oui mais évidemment il est contrôlé par il est complètement contrôlé évidemment par le pouvoir politique quelque chose comme en Égypte serait inimaginable n'est-ce pas et s'il y a pas mal de recherches aussi de mes collègues russes qui ont la dissentie de toi à quelle mesure les généraux les militaires font partie maintenant aussi des instances de décision du camp du centre de décision jusqu'à une certaine mesure oui mais c'est sûr les militaires en partie n'oublions pas après la modernisation des années depuis la guerre avec la Géorgie et maintenant aussi avec l'intervention à l'Ukraine le militaire fait partie dans ce dispositif aussi populiste de renforcer de présenter la grandeur de la Russie la Russie la grandeur de la Russie n'est pas uniquement 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 ses ressources économiques mais c'est aussi le fait que celles-ci puissent intervenir aussi militairement dans d'autres conditions on l'a vu aussi en Syrie et ce qui est et là je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais il y a beaucoup à dire là-dessus mais la grande question liée avec ça c'est la question de voir dans quelle mesure le pouvoir central notamment la verticale du pouvoir est aussi pénétré par les militaires ce qui est quand aussi par certaines parties aussi aux Etats-Unis et c'est vrai mais jusqu'à un certain à quoi quand même le FIRO est très clairement soumis aux politiques oui mais peut-être je suis mal exprimé c'est-à-dire que pour essayer d'indiquer la démocratie ou disons les libertés démocratiques pour faire en sorte que les opposants soient disons limités dans leur action pour etc il faut une alliance très forte avec le pouvoir militaire au sens aussi policier sinon ces populistes ou disons ces militaires ne pourraient pas mettre en oeuvre réellement cette tendance autoritaire donc là il y a vraiment une alliance et c'est ça je ne parle pas de militaires parce que simplement ils font la guerre dans d'autres pays mais c'est vraiment à l'interne l'usage interne de ces appareils et c'est ça un petit peu c'est ça qui me laisse un petit peu voilà je pose la question je ne sais pas est-ce que dans l'analyse du réseau là on peut véritablement identifier ces aspects-là parce que sinon ces appareils de répression pourraient faire barrage aussi s'ils avaient comment dire s'ils voyaient que ces nouveaux militaires populistes seraient allés à un compte de leurs intérêts par contre c'est plutôt le contraire donc c'est là c'est ce point-là on a pensé on a ça tout à fait on a rendu par le temps plutôt de pouvoir policier tout à fait et Moutil a toujours fait en sorte tous ces éléments ces aspects des ministères de la force de l'intervention policière ils sont évidemment tous contrôlés par Moutil et et puis ils sont raisons tous ces amis politiques sont évidemment aussi dans les positions clés et puis pour le moment même s'il y a dans ces dernières années on peut dire est-ce qu'il peut on peut s'imaginer que dans un tel régime l'opposition puisse venir de l'intérieur ça se pourrait un jour et probablement dans quelques années plus que d'ici 4 ans probablement Poutine ne devra trouver un successeur mais je pense que le pouvoir tel qu'il a installé est tellement immunisé est tellement blindé qu'il va lui-même donc le régime a lui-même engendré un successeur il n'y a pas d'opposition en vue et nous n'oublions pas que dans une culture d'obéissance qui caractérise tout l'état un russe il est très peu probable et nous n'oublions pas aussi qu'il reçoit énormément d'avantages et on ne voit pas comment les élites politico-militaires et les policières pour eux donc tout à coup s'imaginer ou même comme en Turquie qu'on pourrait évidemment penser à une relève de Poutine alors moi je ne vois pas je ne sais pas s'il y a d'autres questions donc j'aurais juste une petite question par rapport un petit peu à ce qui s'est passé avec la crise migratoire dans quelle mesure il y a il existe aussi des des liens entre ces différents régimes autoritaires est-ce qu'il y a vous avez retrouvé des tentatives un petit peu d'émulation entre les différents régimes est-ce qu'il y a le cas d'Urban est-ce que ça a quand même inspiré d'autres situations est-ce qu'il y a quand même des liens qui se font entre ces différents régimes par rapport à certains sujets qui sont enfin qui donnent l'impression de pouvoir coaliser un petit peu ces acteurs mais c'est une question très très banale que je me pose est-ce qu'il y a quand même ces derniers temps quand même une tentative d'aller même au-delà des frontières nationales quand même pour créer une coalition face d'abord à l'Union Européenne absolument entre la Pologne et la Russie c'est le cas Kaczynski est un ami de Urban et il s'est depuis longtemps il s'est inspiré de cette façon d'arriver au pouvoir et il s'est beaucoup inspiré de la façon dont il a donc mis en oeuvre sa politique ces dernières années ça c'est certainement le cas et puis mis à part ça il y a aussi évidemment l'exemple de la Russie n'est-ce pas cette idée et derrière tout ça il y a une idéologie n'est-ce pas cette idéologie c'est laquelle c'est une idéologie réactionnaire consommatrice qui finalement essaie de réunir finalement les pays opposés à ce dit consensus libéral n'est-ce pas c'est pour ça il y a beaucoup de choses à dire non seulement au niveau idéologique mais aussi au niveau des best practices des effets de démonstration comme on appelle ça venant de différents autres la même chose on pouvait le dire dans des décisions des révolutions de couleurs qui ont fait tant peur aux différents pays notamment aussi la révolution de couleurs à quel point là aussi il y avait des effets de démonstration mais la même chose peut être dit de ce pays là n'est-ce pas et là pour la Turquie c'est évidemment un autre cas parce que la Turquie est évidemment un autre démonstration il y a quand même un projet politique qui peut se mettre sur pied enfin il y a une claire volonté politique qui pourrait durer dans le temps enfin oui là on a un peu plus l'idée ou est-ce que finalement il y aura bientôt les différences nationales qui vont primer à la fois à l'Hongrie et en Pologne mais aussi ailleurs il y a un véritable projet politique de complètement transformer le pays de créer une autre nation et là-dedans le nationalisme et tous les autres éléments en font en font en font en font partie tu vois c'est sûr c'est pas c'est pas uniquement un projet comme l'avaient dans le temps les socialistes qui étaient avant ou bien tous qui n'avaient pas de vision politique n'est-ce pas ils disent ah oui on va faire des réformes tout le monde va profiter il se met il y a finalement qu'une minorité qui a pu avoir la chance de devenir la nouvelle couche moyenne n'est-ce pas la nouvelle couche moyenne mais pas la bourgeoisie et puis cette couche moyenne évidemment ne fait pas toujours pas la majorité n'est-ce pas c'est une idée toujours progrès économique avec le progrès économique vient la démocratie et n'oublions pas une grande partie en Macédoine en Serbie le salaire moyen c'est dans les 500 francs 600 francs en Russie 300 francs et on pourrait longtemps réfléchir sur la grande question de Pejerovski est-ce que la démocratie a une chance avec des revenus januaires de plus ou moins 3000 francs par an 4000 francs par an 5000 francs à partir de quand n'est-ce pas c'est intéressant n'est-ce pas et c'est une question qu'on n'a pas d'accord on va toucher merci votre question on va se poser en anglais mais vous allez répondre en france oui pas de problème oui on va se poser sur cette idée à quel extent beaucoup de vos conférences ont beaucoup de se concentrer sur les institutions même en termes de la politique de la politique ma question est qu'est-ce que est le rôle de la politique de la culture ici dans ce illiberalisme parce que beaucoup étudiants sur le populisme ne se concentreront pas seulement sur les parties mais aussi sur le populisme sur les gens donc à quel extent ce illiberalisme est-ce aussi spread autour du pays et tous les citoyens aussi de la politique très bonne question absolument je suis très importante un peu de la politique culture c'est très important et ce qu'on peut voir c'est j'ai présenté cette politique culture comme une culture de obéience vous pouvez voir cela dans les cultures mais au moins c'est une culture qui est encore très loin de notre post-modern culture qui n'est pas accepté d'autoritarisme plus et ici l'intéressant c'est que tous ces autoritaires l'élément qui se sont ensemble c'est une culture traditionnelle politique qui est toujours en favor de les gens de les gens ce n'est ce qui est très ce cas pour russia pour turkien ou autres countries aussi et ce c'est aussi un 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 petit petit on peut-être on les 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 Il y a une sorte d'entretien de mutualité sur ce sujet. On a besoin de tous ces followers et de tous ces leaders, et ensemble, ils peuvent faire quelque chose. Merci Oscar. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, remarques. On peut s'arrêter ici. Encore merci beaucoup à François Nicolaio. Merci aussi à Antoine Chollet pour avoir bien joué le rôle de discutant. Et merci à vous tous pour avoir rassuré votre présence ici ce soir. Rendez-vous à la prochaine conférence, le 31 octobre, avec Oscar Barbera, qui va nous tout dire sur les partis politiques espagnols. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.